... Dis donc, White, t'es sûr que c'est ici ? Ben, je crois. L'annonce de François est explicite. Tu l'as, le François ? Oui, attends. Tiens, le voilà. Attends, on va vérifier. Voyons les petites annonces, offre d'emploi, échange, automobile, recherche. Ah, voilà. Si B et W. Oui, Black and White, c'est bien de nous qu'il s'agit. Ah, certainement. Si B et W veulent des R sur FX... ... veulent des renseignements sur FURAX... Ça, c'est clair. Ah oui, continue. RV, midi moins Q... Quoi ? Ah oui, quoi, rendez-vous, midi moins le quart, à la CDR... À la CDR ? Oui ? Ah oui, à la Civette de Récephène, oui. Oui, rue Bébé. Oui, rue Brigitte Bardot, au KB, hein ? Au KB, oui, au Kremlin Bicette. Au Kremlin Bicette, oui. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien ici. Mais dis donc, Black, j'y pense. Et si c'était midi moins 4, le rendez-vous ? T'as peut-être raison. Alors, on n'a plus longtemps à attendre. Oh, dis donc. Vise un peu la souris qui vient d'entrer. Oh, dis donc. Tu crois que c'est une femme ? À moins que ça soit un archevêque. Mais ça m'étonnerait, avec cette épaisse voilette et tous ces voiles. Drôle d'accoutrement, en tout cas. Elle vient vers nous, dis donc. Elle dit, c'est peut-être la personne qui... Bonjour, messieurs. Fidèle au rendez-vous à ce que je vois. Décidément, les petites annonces sont valablement efficaces. Mais, madame... Une seconde, messieurs. À qui avons-nous l'honneur ? Messieurs Black & White, n'est-ce pas ? Oui, oui, mais... Le temps de me défaire de ces voiles, de ce couvre-voilette, de cette voilette-là. De ces caches-lunettes, de ces lunettes. Et voilà. Black ! White ! C'est pas possible. Mais si, messieurs. Mais si. C'est bien moi. Malvina. 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 Et oui, mes bons amis, Malvina. La vie est étrange, n'est-ce pas ? Si longtemps ennemie. Si longtemps amie. Et si longtemps séparée. Dites. Hum ? Vous l'aimiez, Furax, hein ? Autant que je l'ai détestée par la suite. Et à présent ? Hum, à présent... C'est difficile à expliquer. Mais facile à deviner. Oui. Vous l'aimez encore, hein ? Quand une femme a eu le bonheur de trouver dans sa vie un être comme Edmond, enfin, comme Furax, il serait bien vain de sa part de chercher à échapper à son emprise. Ce qui veut dire ? Eh bien, nous ne sommes pas venus ici pour parler de ma vie sentimentale. Dites-moi, c'est vous, Malvina, qui avez passé cette petite annonce ? Bien sûr, vous n'avez pas reconnu mon écriture ? Hum, des renseignements sur Furax, avez-vous dit. C'est vrai ? Oui, et mieux que des renseignements. Mieux que des... Expliquez-vous. Eh bien, Furax veut vous voir. Quoi ? Il est vivant ? Il est en France ? Il est ici ? Il veut nous voir ? Oui, et je suis chargé de vous amener jusqu'à lui, si toutefois vous acceptez l'invitation. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, Blanc ? Comme toi, White, certainement. Bon, alors d'accord ? D'accord. Alors, d'accord, Malvina. Une seule condition. Vous devez ignorer le lieu de sa retraite. Accepterez-vous de vous laisser bander les yeux ? Ah ben, après tout, hein ? Oui, il faut jouer le jeu, quoi. Jusqu'au bout, oui. Alors, suivez-moi, ma voiture est là devant la porte. Ben, on va pas tenir tous là-dedans, là. C'est une Isetta. Non, rassurez-vous. En réalité, c'est une Cadillac. Mais je l'ai camouflée en Isetta à cause des impôts. Ah 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 ! Toujours une arme d'aventurière, hein ? On ne se refait pas. Eh oui, on refait le fisc, hein. Ça va plus vite. Voilà, nous sommes arrivés. Vous pouvez retirer vos bandeaux. Oh, dites, je peux pas garder le mien. J'ai jamais si bien dormi depuis 15 jours. Fais pas l'idiot, White. Le moment est sol à l'année. Venez par ici. Edmond vous attend. Entrez. Fufu, je t'ai amené Black et White. Ah, ces vieux amis. Qu'ils entrent, qu'ils entrent. On n'y voit rien ici. Et pourquoi cette obscurité ? Vous ne me reconnaissez pas ? Black, White. Ben, vous savez, hein, avec tout ce noir. Et puis vos lunettes fumées, hein. J'ai tellement changé. Mes pauvres enfants. Mais c'est sûr que vous êtes Furax ? Vous doutez, hein. À vrai dire. Alors ne doutez plus. Il faut me faire confiance. Seul Furax, le grand, le génial Furax, peut avoir ce geste de laisser venir à lui ses deux anciens ennemis, de se livrer à eux sans réticence. C'est une belle preuve de ta loyauté. C'est une belle preuve de ta loyauté, Fifi. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Mais alors, dites-moi, Furax, quel besoin de nous faire venir ? Dans quel but ? À quel propos ? Oh, c'est très simple. Ce sera vite fait. Et vous pourrez repartir. M'oublier, m'ignorer. Oui. Parlez, mon vieux. Allez-y. Eh bien, voilà. Je suis un hors-la-loi, je sais. J'ai commis tant de crimes que le diable lui-même, Faison a mon seul nom. J'ai connu toutes les gloires, toutes les ivresses du pouvoir et de la possession. Les actes les plus infâmes, les exactions les plus odieuses, je les ai commises le sourire aux lèvres. Vous voyez, je ne m'épargne pas. Moi, aussi, quand je viens vous dire aujourd'hui que je ne suis pour rien dans tout ce qui est arrivé, vous devez me croire. Vous devez me croire. Black, White, écoutez-moi. C'est Furax qui vous parle. Sur mon honneur de pirate. Sur ma foi de bandit, 600 fois assassin. Sur la tête d'une petite fille innocente qui ignorera toujours le nom maudit de son père. Sur la vie de Malvina qui m'aime à la folie. N'est-ce pas, Malvina ? Sur tout cela, je vous jure que je suis étranger à tout ce qui s'est passé. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501